Yo les gens, j'espère que vous allez bien et que vous avez le sourire, ne vous inquiétez pas, la vidéo d'actualité est toujours prévue pour la semaine prochaine, en fait, je fais cette petite vidéo parce que certains parmi vous m'ont demandé mon avis sur le projet d'Anne la Dingo avec la ceinture verte sur le périphérique de Paris, ça va choquer certains mais je suis pour ce projet, si seulement elle n'avait pas enlevé une voie de circulation et c'est ça qui m'a vraiment énervé comme c'est le cas de la majorité des français, c'est vraiment le fait qu'elle veut enlever une voie de circulation, s'il avait juste verdit le périphérique j'aurais été 100% pour et le périphérique parisien actuellement est déjà bouché, elle enlève en plus une voie de circulation dans son projet car selon elle, les gens arrêteront de prendre la voiture, bah voyons, le pièce qu'il est très facile de faire cohabiter l'automobile, l'écologie, on en déplaise à certains, pour rappel, je suis fan de voitures thermiques mais je suis également écolo, du moins j'essaie, j'ai fait 2 années d'ingénierie en développement durable pour rappel, c'est de là d'ailleurs que viennent mes connaissances sur la pollution des voitures électriques, une chose est sûre, pour sauver la planète, il faut tout verdir, à l'île de la réunion et à New York c'est comme ça qu'on a fonctionné et le résultat c'est que New York est considéré comme l'une des villes les moins polluées de la planète alors qu'il y a 10 fois plus de circulation et 10 fois plus de voitures et à l'île de la réunion c'est pareil, on fonctionne encore avec la politique du tout pour l'auto même si certains commencent à nous emmerder et on n'a aucune pollution parce qu'à chaque mètre, il y a des arbres ou des fleurs ou des buissons, 4 voies et autoroutes comprises. Le projet d'Anne Hidalgo pour une fois était presque parfait, pourquoi elle s'entête à vouloir faire supprimer l'automobile alors que tout ce que ça va faire, c'est provoquer encore plus de pollution ? Surtout que madame avait coupé les arbres centenaires de la tour Eiffel et qu'elle veut construire des immeubles qui seront collés aux périphériques également. LOL ! Au passage aux périphériques de Paris, il n'y a pas que les français qui l'empruntent, c'est également l'Europe entière qui l'emprunte chaque jour. Ceux qui part du Royaume-Uni pour aller dans le reste de l'Europe sont obligés de la prendre s'ils ne veulent pas faire du détour. Pour moi le projet parfait pour réduire la pollution aurait été simple, le système autoroutier dans les grandes villes en France est en retard de 50 ans par rapport aux villes comme Tokyo, New York justement, etc. Il était selon moi plus judicieux, alors certes, à court terme ça aurait fait plus de pollution, quoique, mais à long terme ça aurait été bénéfique de faire davantage d'autoroutes suspendues et davantage de ponts routiers pour fluidifier la circulation et de verdir tout ça, bien évidemment une façon sécuritaire, c'est-à-dire de mettre des remparts entre la route et les arbres dans le pire des cas pour éviter que les arbres deviennent des guillotines ou tout simplement de mettre des buissons, enfin quelque chose qui pourrait à la fois protéger les automobilistes et sauver la planète. C'est vraiment dommage qu'en Europe on ait cette politique autophobie, surtout que je vous invite à aller voir la dernière vidéo de Poisson fécond sur les lieux les plus pollués du monde, parce que vous saurez que les plus grandes sources de pollution sont les produits électroniques usagés et le transport des marchandises, parce que tous vos produits électroniques usagés sont exportés en Afrique et les africains brûlent le plastique qu'il y a dessus pour récupérer les divers métaux qui revendent derrière. Et d'ailleurs vous pourrez peut-être même retrouver vous dans un smartphone ou écran dans la vidéo. Il faut comprendre deux choses, parce que je sais et j'espère que cette vidéo sera partagée sur les groupes d'écologie extrémiste, voire carrément à Hidalgo, je compte sur vous, c'est qu'il faut que vous fassiez une différence entre les écolos extrémistes qui veulent juste créer une utopie irréalisable en revenant à l'âge de pierre et les gens qui comme moi sont véritablement écolo sans altérer ou restreindre la vie des autres. Je vous jure, Paris pourrait largement mieux s'en sortir si déjà Paris était correctement aménagé et correctement nettoyé parce que Paris c'est sacage Paris, on pourrait permettre aux vélos et aux voitures de cohabiter dans le pire des cas, on pourrait faire plein de projets pour que tout le monde soit content, mais non, là actuellement ce qu'il est en train de se passer, c'est que les écolos extrémistes comme Europe Ecologie Les Verts et les personnes comme Hidalgo font en sorte que les gens détestent l'écologie et arrêtent de la pratiquer, suffit de voir ce qui s'est passé en décembre dernier lorsque le merlion a voulu interdire le foie gras, la vente de foie gras a explosé par 3, juste pour le faire chier et faire chier les écolos extrémistes et les véganes, enfin bref, je m'égare. Pour conclure et pour résumer ce projet, pour moi c'est un excellent truc si seulement on n'avait pas enlevé une voie de circulation et pour moi le meilleur reste qu'ils auraient dû créer plus de routes, plus de ponts suspendus pour fluidifier la circulation, car qui des circulations plus fluides dit que moins les voitures restent sur la route et moins elles polluent et d'avoir encore plus de surface à verdir, ça aurait fait d'une pierre deux coups et ça aurait aidé les automobilistes, pour moi c'est ça la solution. Donc oui, la base du projet est bien, mais s'il vous plaît fait madame Hidalgo, n'enlevez pas une voie de circulation, voilà petite vidéo parce que certains parmi vous m'ont demandé mon avis, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine et ou en début de semaine d'après pour la vidéo d'actualité et à plus